Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne T-Bout de Bricole. Je me présente, je m'appelle Sarah, je suis passionnée de loisirs créatifs depuis toujours. J'ai d'ailleurs créé cette chaîne T-Bout de Bricole il y a maintenant quelques années pour présenter des DIY. Alors je postais plus ou moins régulièrement des DIY pour la décoration, je faisais un peu de macramé, un peu de broderie. Je ne sais pas si j'en ai mis d'ailleurs de la broderie, du scrapbooking, plein d'activités que je faisais à l'époque. Et c'est vrai que j'ai arrêté mais je n'ai jamais arrêté de bricoler. J'ai découvert il y a maintenant un peu plus de deux ans, grâce à ma super copine que vous connaissez peut-être, Mélanie de la chaîne Les Aiguilles Aventurières, j'ai découvert la couture. Là ça a été tout un nouveau monde qui s'est ouvert à moi, j'ai adoré coudre. Mais je ne postais pas de vidéos parce que moi-même étant débutante, je me voyais mal faire des DIY sur quelque chose que je maîtrisais, que je ne maîtrisais pas quoi. Et j'ai fait sur Insta, j'avais mis quelques-unes de mes cousettes. Si vous voulez me retrouver d'ailleurs sur Instagram, c'est également T-Bout de Bricole. Mais là pareil, je n'ai pas continué parce que j'avais recherché un petit peu qu'est-ce qu'il fallait faire sur Instagram. Et là on me disait de belles photos, un joli fit, des couleurs harmonieuses, enfin tout devait être organisé, carré, cadré. Et c'est tout, sauf moi. Vraiment, je... c'est pas moi. Donc du coup j'ai arrêté et j'ai continué à faire mes petites cousettes comme ça tranquillement. J'ai cousu beaucoup de vêtements. Et là je me suis retrouvée bloquée parce que j'avais tous ces vêtements, mais je n'avais pas de tenue. Il manquait toujours quelque chose. Je faisais une robe et... Mais en mois de décembre, elle était en frileuse. Je n'avais pas le petit gilet pour mettre au-dessus. Quand j'en avais un qui était de la bonne couleur, il était trop long, trop court, enfin bref. Il manquait toujours un truc, je ne savais pas personnaliser. Et du coup, ma résolution 2023 était d'apprendre à tricoter. Et donc je me voyais déjà ressortir mes grandes aiguilles sous le bras et puis hop, en voiture. Et je me suis dit, recherche un petit peu. Là j'ai découvert les aiguilles circulaires. Donc c'est mon premier bonnet avec des aiguilles circulaires, je l'ai fait en janvier. C'était n'importe quoi. Ça a tourné dans tous les sens, je ne comprenais pas la logique. Enfin, ça a été un peu fastidieux. J'y suis quand même arrivée. Il n'est pas parfait, mais c'est mon tout premier, donc j'en suis contente. Et ensuite, je me suis dit, au lieu de faire n'importe quoi, appelle Mélanie, peut-être qu'elle sera t'aider. Et je me rappelle de cet appel qui a changé beaucoup de choses dans ma vie, mine de rien. Et donc je lui ai dit, ben toi tu tricotes toujours, etc. Et elle me dit, mais oui, elle me parle de Stephen West, que je ne connaissais pas. Elle me parle de laine de teinturière, elle me parle de marque, elle me parle de podcast. Elle me dit, tu regardes quoi comme podcast, tricot ? Je ne savais même pas que ça existait. Vous imaginez ce à quoi je passais vraiment à côté d'un truc ? Je loupais ma vie ! Et du coup, elle me notait. Et à voir, à regarder, renseigne-toi sur ci, sur ça. J'avais un carnet, on aurait dit, parce que je notais au fur et à mesure de ce qu'elle me disait. On aurait dit le carnet d'un savon fou, avec plein d'idées, des flèches, des machins. Et je m'y suis mise. À ce moment-là, je me suis dit, allez, tu te lances, tu... Elle m'a lancée dans cet univers. Et lors de cet appel toujours, elle m'a parlé du fameux Clint East. Et que je ne connaissais pas non plus. Et donc elle me disait que ça allait être un énorme salon, un festival avec plein de laine, plein de teinturière, etc. Qui allait avoir plein de passionnés tricots, mais aussi couture. Et là, j'ai fait la sans gêne. Je m'entends encore dire, mais tu y vas avec qui ? Quand elle me dit, bah, ma personne, j'ai pas de proche comme ça qui voudrait s'y rendre. Donc je lui ai dit, bah moi je peux venir. Donc elle s'est retrouvée avec moi au Knit It. Avant, on a eu cette période qui nous a paru longue et en même temps qui est passée super vite. Où on décomptait moins, j'y moins 5 mois, 5 mois, 3 mois, 2 mois. Et pour finir en semaine, en jour. Parce qu'à la veille où là, on était surexcité. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. On avait fait notre planning. Il faut qu'on soit réveillé à telle heure, qu'on se rejoigne à telle heure, à la gare à telle heure. Alors, moi qui d'habitude, je ne suis pas fan de toute cette préparation. Là, j'ai adoré. C'était trop bien de vivre tout ça à deux. Donc on s'est retrouvée à Lyon. On a eu de la chance. Il y a fait beau. Donc même le petit trajet qu'il y avait à pied à partir de la gare, c'était super agréable. Et là, on s'est retrouvée au salon. Où il y avait un monde. Mais un monde ! Au début du salon, on marchait comme ça. Et on s'est dit, le but, le premier but, c'était d'aller chez Lendemouth. Je voulais absolument un kit à chaussettes. Je vous montrerai tout à l'heure. Et du coup, on avait dit, première chose, c'est ça. Donc on s'est faufilé tant bien que mal là-bas. Ensuite, une fois que j'ai eu mon fameux kit, on est allé manger. Et comme ça, après l'heure du midi, ça s'est un petit peu... Je dis pas qu'il n'y avait plus personne. Mais la foule s'était un peu dispersée et c'était un peu plus visible. Donc on a pu partir à la conquête de nombreux échevaux. On a pu aller discuter avec les teinturières. Et puis on a pu également rencontrer plein de gens qu'on voit sur YouTube. Et ça, c'était trop étrange. Donc on a rencontré Christelle de Rêver sa vie en couleur avec sa sœur. On a rencontré Julie de Lolly Pelote. On a vu au loin Marie-Élix. On a vu Fille à paillettes. On a vu Lysandre Ourdin. Alors Lysandre Ourdin, c'est la première que j'ai découvert sur les podcasts. Et j'adore cet univers hyper coloré, les couleurs pop qu'elle utilise. Je suis fan de ses patrons de chaussettes. Et pourtant d'habitude, c'est pas des couleurs que je porte. Mais là, c'est tellement beau, c'est tellement peps que... Voilà, vraiment j'adore. Et je me suis retrouvée devant ces personnes. Et là, je sais pas. Mon cerveau, mon pauvre cerveau m'a quittée. Il y a buggé, je ne sais pas. J'étais admirative. Ma copine était super à l'aise. Devant Fille à paillettes, par exemple, tout de suite, elle lui dit « Ah, c'est le haut que tu portais dans ta dernière vidéo, tout ça, tout ça. Il est trop beau, la couleur. » Et moi, je me suis vue bloquée, comme ça, avec un sourire. J'ai réussi à dire bonjour et c'est tout. J'étais un tout petit peu plus naturelle avec Christelle de rêver sa vie en couleur et ses copines. Et encore, c'était franchement pas ça. Je sais pas. J'ai tellement l'habitude. Ces dames se trouvent partout chez moi. Dans mon bureau, dans ma salle à manger, dans la cuisine. Mais elles sont toujours dans un écran. Et là, si j'avais voulu, j'aurais pu les toucher. Moi, je vous rassure. Je me suis tenue. Je l'ai pas fait. Mais j'aurais pu. Et quand je leur parlais, elles répondaient. Enfin, c'était vraiment, je... Le virtuel et le réel qui se rencontrent, là-haut, je sais pas. Ça matchait pas. Je... Mais c'était trop, trop bien. On a parlé aussi avec des clientes qui venaient découvrir, qui nous racontaient... Il y a une dame, par exemple, qui me disait qu'elle tricotait depuis l'âge de 7 ans. Elle devait en avoir plus de 60. Elle était avec sa copine du même âge. C'était adorable. Et cette vie qu'elle a passée autour du tricot, c'est... Ça passe les générations, c'est... Ah, c'était... C'était trop, trop bien. Vraiment, c'était une journée... Je... C'était formidable. Ensuite, les laines. N'en parlons même pas. Des beautés. Mais des beautés à choisir. C'était hyper, hyper dur. Vraiment... Alors, le seul point positif de tout ce monde, c'est qu'il y a plein de choses qui étaient dévalisées. Du coup, bon, ça faisait un peu moins de craquage possible. Mais vraiment, c'était... C'était vraiment incroyable. Je n'ai pas d'autres mots. C'était un moment magique. Puis on l'attendait depuis tellement longtemps. Donc, je vais vous montrer quand même ce que j'ai trouvé. Parce que je parle, je parle. Mais je ne vous montre pas les belles petites choses que j'ai trouvées. Alors, en premier, ce que je voulais absolument, c'était le but ultime du Knitit. Vous devez le connaître. C'est ce duo de kit à chaussettes. Tu as de belles manières ma marinière. Il faut savoir qu'avec Mélane, on est allé à laine en or. Et Mélane a réussi à choper le dernier kit. Donc, moi, j'avais pris un bouquet de mini fluo. Ça va, j'ai quand même trouvé. Mais celui-là, celui-là, vraiment ces couleurs, ce bleu qui est juste incroyable. Avec le blanc, le rouge pour relever tout. Et ces petits pompons trop mignons. J'ai vu Christelle aussi, elle s'appelle. Il me semble d'Emmaille et moi qui les a tricotées. Et c'est juste incroyable. C'est tout ce que j'aime. Je suis fan des marinières. Donc, des petites chaussettes marinières. C'est trop, trop beau. Et je vous le montre mieux tout à l'heure. Mais pour mon fils, j'avais pris celui-là. Et quand il a vu celui-là, il me dit. Ah non, maman. Non, non, je préfère celui-là. Mais là, bonne mère horrible. Je lui dis. Ah non, ça c'est à maman. Ça c'est à maman. Et donc, je regarderai. Je regarderai au ch'ti bazar si je lui en trouve un. Et s'il y a encore un kit. Donc, on verra. En tout cas, je n'ai pris que ça. Parce qu'il faut savoir que devant l'aide de Mout, notre technique à Mélane et moi, c'est d'arriver, de savoir ce qu'on veut. Et de ne pas regarder trop à côté. Elle a trop, trop, trop de belles choses. C'est... Si vous vous arrêtez plus de 5 minutes, c'est fichu. Vous prenez tout. Donc, on a joué la sécurité. C'était le tout premier stand. Ensuite, je vous les ai montrés vite fait. J'ai pris ce kit de chez Maison Corlène. C'est la collection Les Matelotes. Alors, cette couleur trop, trop belle. Bleu marine, blanc et bordeaux. Alors, cette laine, c'est une énigme. Je l'ai pris en me disant. C'est du fil à chaussettes. Ça va être trop beau. Mon fils y va adorer. Tout ça, tout ça. Et maintenant que je lis l'étiquette, je vois 100% comédale. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Non super wache. Donc, type fingering. Je me renseignerai auprès de Mélanie pour savoir si c'est compatible ou pas. Avec les chaussettes, au pire du pire, ça ne sera pas perdu. Parce que je me dis que même en jacquard, dans un pull bordeaux, bleu marine, blanc, pour relever un peu le tout, je trouverais. Voilà, c'est un petit... Il ne restera pas tout seul toute sa vie. Je trouverais bien un petit projet pour lui. En tout cas, j'adore cette couleur. Je vous la remontre. Je ne connaissais pas du tout Maison Corlène, mais ils font des couleurs incroyables. C'est vraiment doux. C'est très très beau. Ensuite, j'essaye pour trouver le bon. Je suis allée chez Sokuna Troka et j'ai trouvé cette couleur incroyable. Alors, pour petite anecdote, j'avais vu cette couleur sur le site la veille, mais je n'avais pas pensé à regarder le nom. Donc, c'est Don't Blink. Et du coup, je l'ai recherché partout et j'ai eu de la chance, il restait trois échevaux. Donc, il y a du beige, du gris, du marron. Il y a également des petits speckles de gris un peu plus foncés. Et à certains endroits, ça fait même un peu violet. C'est vraiment super beau. J'adore. Elle est toute douce. Ça, j'en ai pris trois échevaux. J'en ai peut-être pris un peu beaucoup. Mais avec Mélane, on veut se faire un grand grand sophichol. Donc, il faut que je trouve une laine pour l'associer. J'avais pensé à beige très très clair pour ne pas dénaturer le gris et le beige pour ne pas le foncé. Mais je ne sais pas. Alors, soit je prends du mohair. Soit en ce moment, j'entends beaucoup parler du suri. C'est une matière que je n'ai jamais tricotée. Je n'ai même pas pensé d'ailleurs au knittit à toucher le suri pour voir si c'était vraiment doux. Mais vu que c'est pour mettre près du cou, ça serait peut-être plus agréable. À voir. J'y travaille encore. Alors, je regarderai de toute façon au mois de novembre, on va au ch'ti bazar. Donc, je trouverai probablement mon bonheur. Et j'en ai pris trois pour me faire un béret. J'adore les bonnets, les bérets, etc. Et je me dis que ça pourrait faire un super combo. Surtout que ces couleurs, ça va avec tout. Je n'ai pas pris beaucoup de risques. Mais manteau beige, manteau gris, manteau noir, manteau tout ce qu'on veut. Ça passe. Donc, je me dis que je n'ai pas joué trop rebelle. J'ai quand même été dans la sécurité sur ce coup-là. Après, en pull, ça aurait été joli aussi. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Il faut choisir. Ensuite, j'ai trouvé ce petit pin's trop choupinou. De chez Wurisking. Donc, ce petit mouton. J'espère que vous me veillerez bien. Et là, pareil. Il y avait des couleurs. Mais des couleurs. C'était fou. C'était fou, fou, fou. J'avais vu des échevaux. Il me semble que la couleur, c'était cinnamon. C'est un camel, mais assez foncé. Trop, trop beau. La laine d'une douceur incroyable. Mais il ne restait plus que deux échevaux. Et donc, je me suis dit que je n'aurais pas assez pour faire un pull. Et après, j'ai regretté. Pour l'instant, je n'ose pas assez prendre des échevaux coup de cœur comme ça à l'unité. Et je devrais parce qu'au final, ce n'est pas perdu dans un châle ou pour faire un bonnet. Enfin voilà, ça va dans plein de choses. Je me dis que ce n'est pas vraiment perdu. Même dans un jacquard, quand il y a un petit peu plus de couleurs, ça peut être très joli. On l'a vu remarquer, je n'arrête pas de vous parler du jacquard. Pour l'instant, le jacquard, je ne le maîtrise pas. Ça, c'est dans mes rêves et mes projets fous. Je n'y suis pas encore. Donc voilà, j'ai pris que ça. J'ai été raisonnable. Et puis, ça a été un plaisir de rencontrer cette tenturière. Parce qu'on sait qu'elle ne fait que ce salon-là. Donc ça nous tenait vraiment à cœur de la rencontrer, de la voir en vrai. Et puis de la remercier. Parce que je suis fan de son travail. Elle fait... Vous devez connaître de toute façon. Les laines, les deux font la paire. Les kits. Et étant une grande fan de Disney, de Pixar, je... Voilà. Tous les mois, j'attends avec impatience ce que ça va être. Je ne commande pas systématiquement. Parce que, voilà. Des fois, j'essaye d'être raisonnable. Je suis encore très longue à tricoter. Je n'avance pas très vite. Vu que je suis relativement débutante. Donc je me dis, allez. Va pas faire un stage qui va t'écrouler sous ton stage. Et tu n'arriveras pas à le gérer. Donc j'essaye encore d'être raisonnable. Là, le dernier où j'ai craqué, c'était le là-haut. Et là, elle m'a... Ce n'était pas pour moi. Mais elle m'a fait plaisir. Elle m'a fait plaisir. C'est vraiment... C'est mon dessin animé préféré. Mes préférés de tous les temps. Ça a été le... Nos faire-parts de mariage. Le thème était là-haut. L'anniversaire de mon fils. Le thème pour ces un an, c'était là-haut. Le baptême, on avait fait un lâcher de ballon. Comme dans le film. En fait, là-haut, ce dessin animé, ça a été plein d'étapes. Mais très importantes dans ma vie. Et du coup, avoir ce kit à chocer, qui est magnifique. Vraiment, c'était incroyable. Dès qu'elle l'a vue, dès que j'ai vu que c'était ça, les précommandes, j'ai dit, il me le faut. Il me le faut, quelle que soit la couleur. Je le veux, je le veux. Donc, voilà. Si un jour, elle passe par là. Vraiment, merci, merci, merci. C'est trop, trop beau. D'ailleurs, au Knitit, elle vendait quelques-uns des kits. J'ai été raisonnable. Je n'ai pas pris. Mais après, on peut toujours commander. Parce qu'elle avait plein, plein, plein de belles couleurs. Ensuite, ensuite, on va vers une autre teinturière. Bah, la dernière. Tout le reste, je l'ai pris chez L'Enamouret. Alors, j'adore L'Enamouret. J'adore son univers. J'adore même son Instagram. J'adore. Les photos sont belles. C'est doux. Les couleurs, c'est romantique. C'est... Ah ouais, c'est vraiment trop, trop, trop beau. Pour notre anniversaire de mariage, justement, j'avais eu le calendrier qu'elle faisait pour l'automne à mon mari. Et à chaque laine que j'ouvrais, je me suis dit, ah, mais ça, c'est trop beau. Bah, ça, il faut que je me le prenne en quantité pull. Ah bah, celle-là. Bah, celle-là, c'est pareil. Après, je me suis dit, mais non, en fait, tu ne peux pas tout prendre en quantité pull. Il faudra choisir ma grande. Donc, voilà. Donc, j'ai été... Mais au final, j'ai été raisonnable. Et vu que je ne savais pas encore quel projet, pourquoi. Donc, du coup, j'ai su. Mais il y avait des roses. Pourtant, d'habitude, les roses assez pâles, etc. Ce n'est pas mon truc. Mais là, trop, trop beau. Les camels, magnifiques. Il y avait le bleu, le bleu street art. D'ailleurs, elle a fait un gilet, il me semble que c'est pétronil, assez court, bleu, avec toute la dentelle là. Celui-là, celui-là, tôt ou tard, il me le faudra. Il est juste parfait. Enfin, vraiment, tout son univers, j'adore, j'adore. Et là, j'ai été raisonnable. J'ai pris trois échevaux. Regardez ces petites merveilles. Ça s'appelle les ronronnements de pâte en rond. C'est la gamme Athéna qui est 100% Merino. C'est juste trop, trop beau. J'essaie de bien vous montrer parce qu'au final, c'est pas... C'est tellement lumineux ce jeu de couleurs. Oh, il est magnifique. Oh, je montre. Et celui-là, c'est pour faire un pull. Pareil avec Mélanie. En fait, c'est régulièrement, on se choisit... Enfin, c'est régulièrement. Moins régulièrement qu'elle pourrait faire si j'étais pas dans ses pattes. On choisit un modèle qu'on tricote ensemble. Donc, moi, souvent, j'en suis... Je sépare les manches qu'elle a bientôt fini tout le devant. Mais ça va, elle est patiente avec moi et elle m'attend toujours. Et là, on voudrait faire donc le Whitmore. Ce pull-là, je l'adore. Il est magnifique avec de la dentelle. Il est tellement élégant. Je sais qu'il a été vu, revu, re-revu. Mais moi, c'est ce pull-là qui m'a donné envie aussi de tricoter. Quand je l'ai vu, je me suis dit ah ben, c'est ça. Donc, j'avais le modèle. Il me restait tout le reste à apprendre et à découvrir. Mais là, je ne vous ai pas encore me lancer. C'est vrai que j'ai encore peur de me lancer tout seule dans les patrons si Mélanie ne me donne pas la main. Donc, du coup, là, j'ai réussi à la convaincre. Elle avait trouvé sa laine en plus avant moi. Donc, chez laine de moudre d'ailleurs. Donc, du coup, on va se castonner ça au mois de novembre, je pense. Et j'ai vraiment, vraiment hâte. Même pour les fêtes, cette couleur, c'est vraiment beau. Et ensuite, j'ai pris ce petit duo. Alors, je vous montre. Oui, alors, vous remarquez que le camel, c'est mon truc. Donc, celui-là, il n'est plus clair. Et ça, c'est de la Deka. C'est l'Aphrodite Deka, 70% bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Celui-ci, c'est les roulés à la cannelle de Madame Wesley. Et là, de la tendresse en bouton. Et ça, mais ça, c'est tellement doux. Alors, je ne vous ai pas dit, je crois, c'est pour faire un petit châle, le châle céleste. Alors, c'est un châle qui est bicolore. Donc, ça sera un côté comme ça, un côté comme ça. Voilà, ça va être trop beau et c'est tellement doux. Donc, j'ai pris de la Deka, il ne sera pas très grand mais je me dis en petit, voilà, en petit foulard comme ça quand je porte une petite chemise à mettre en dessous sur le cou. Ça sera hyper agréable. Et puis, clairement, c'est tellement doux que même un carré en doudou, ça me va. C'est hyper agréable. Donc, oui, j'ai été, arrivé à la maison, je me suis dit, ah mince, j'aurais peut-être dû prendre ça. Ah, le bleu quand même, j'aurais dû craquer. Mais voilà, après, comme je vous dis, j'ai que deux bras, je tricote lentement. On n'a pas du temps, malheureusement, on ne peut pas passer ces journées à tricoter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, du coup, il faut être raisonnable et puis, ce n'est pas le dernier salon qu'on fera. On a déjà prévu qu'on se relancera pour le Kni Tite l'année prochaine. Peut-être qu'on arrivera à faire deux jours parce que cette année, on a eu du mal et apparemment, on n'est pas les seuls. On avait cherché pour dormir sur place et les prix avaient monté en flèche avec la Coupe du Monde du rugby donc on n'a pas trouvé. Mais bon, sur une journée, ça a été. On est rentrés des paillettes plein les yeux, des super rencontres et vraiment, merci, merci déjà aux teinturières pour tout le travail qu'elles font. Elles font des choses incroyables. Elles nous ont fait découvrir leurs techniques. Certaines nous parlaient également des animaux qu'elles ont, qu'elles produisent eux-mêmes, etc. On voyait qu'elles avaient de la fierté et c'est tout à fait légitime. Vraiment, on voit qu'elles travaillent avec beaucoup de passion et ça fait tellement plaisir de voir ça. C'est juste incroyable. Donc, merci à tous ces super professionnels. Il y en avait plein qu'on a vus et que je n'ai pas achetés. Il y avait Teinture à laine qui habite près de chez moi également. Il y en avait trop tellement que j'oublie. Mais vraiment, merci à tout le monde et merci aux organisateurs parce que c'était super bien. Et puis, merci surtout à ma super copine de m'avoir fait découvrir cet incroyable univers. voilà. C'est terminé pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'aura fait très très plaisir de vous raconter un peu ma vision du Knyttit. Vous remarquez que j'arrive encore une fois une semaine après tout le monde et une semaine après la bataille. Mais c'est pas grave. j'avance à mon rythme comme toujours. La prochaine vidéo, j'essaierai de vous montrer justement si ça vous intéresse le calendrier de l'avent de l'enamoré parce qu'il y a également des pépites et vu qu'il y a plein de couleurs différentes, ça pourrait peut-être vous intéresser. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me rejoindre sur mon compte Instagram. Je vous souhaite une bonne journée et moi, je vous dis à bientôt.